Aujourd'hui, clin d'œil vous fait découvrir l'histoire des maisons d'Américains. Je vous rassure, je ne parle pas de riches maisons de stars hollywoodiennes, mais des impressionnants palais qui appartiennent au patrimoine du Cap-Corse. Dès le XVIe siècle, des fils de l'île, majoritairement Cap-Corsain, décident d'aller chercher fortune de l'autre côté de l'océan Atlantique, où les opportunités de richesse rapide sont d'autant plus nombreuses que l'esclavage fournit une abondante main-d'œuvre. Que ce soit pour des raisons économiques ou pour rejoindre un proche, le mouvement s'amplifie jusqu'au XIXe siècle et ce sont parfois des familles entières qui partent, pleines d'espoir, conquérir les Amériques, mais aussi le Pérou, la Bolivie, le Mexique, le Venezuela, les Antilles et Haïti. Tous n'étaient pas pauvres et bien souvent, plus que tout, c'est la soif d'aventure qui les animait. Que se passa-t-il ensuite ? Si certains rêves se brisèrent, beaucoup firent effectivement fortune dans le commerce, la culture du café ou de la canne à sucre, les mines d'or ou encore les plantations d'Evea. Mais lorsqu'il part de son île, un Corse ne s'en va pas, il s'absente. Alors, fort une fête, les exilés revinrent dans leur village et se firent bâtir d'impressionnants tombeaux et de magnifiques palazzis pour célébrer leur réussite. La première de ces incroyables maisons aurait été construite dans le hameau de Pozzo, par Carlo Ferdinand, dite de Brando, à son retour de Veracruz en 1724. La liste vint ensuite s'allonger. Belgodère, Feliceto, Morsiglia, Pecoril, Roliano, Centuri, pour ne citer que cela. Peu à peu, au gré des retours et selon les fortunes, de nombreux villages de Balagne, du Cortenay, mais surtout du Cap-Corse, arborent une ou plusieurs de ces fastueuses demeures qui ajoutent encore maintenant un charme unique au paysage. Au total, il y en aurait eu plus de 300. Escaliers majestueux, peintures italiennes, jardins aux plantes exotiques, agrémentées de colonnes et de bassins, ces luxueux palais rompent avec l'architecture locale. Généralement inspirées du style des palais toscans, certaines, comme la Villa Saint-Pierre à Cisco, reproduisent aussi le plan d'hacienda latino-américaine. Et souvent, la générosité de ces riches familles s'étend au village sous la forme de rénovations de chapelles et de routes, ou la construction de fontaines, comme celle de Balba, ou l'achat d'orgues pour une église, comme à Pino. Les aventuriers du Cap Corse ne sont pas tous revenus, et certains moururent loin de leur île, comme Clemente Leone, né à Murato et émigré au Venezuela en 1898 à l'âge de 22 ans. Il y rencontra l'amour, et il eut un fils, Raoul, qui sera élu président de la République du Venezuela en 1964 face à un autre descendant d'immigrés corse. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada